... Nous exprimons aussi toute notre solidarité à l'union des magistrats du Sénégal, aux juges et magistrats du Sénégal, même si parmi eux il y a des brebis galeuses. Makissal a fait ceci, mandat de dépôt. Makissal est beau, mandat de dépôt. Makissal ne doit pas, mandat de dépôt. Donc, nous dénonçons ces juges-là. Ces juges qui font preuve de célérité dans les mandats de dépôt. Alors que 4665 détenus sont en attente d'être jugés. Et donc, c'est normal que nos juges d'instruction, chacun a 300 dossiers. Or, 300 dossiers, vous ne pouvez pas traiter ça sérieusement dans l'année. Même sans dossier, vous ne pouvez pas traiter ça dans l'année. Parce qu'un dossier, ce sont des auditions, ce sont des enquêtes, c'est parfois des descentes sur le terrain, c'est solliciter des experts. Un dossier, rien qu'un dossier, peut prendre plusieurs années. Comment, si vous ne voulez pas faire d'erreur en tant que juge, vous pouvez traiter 100 dossiers dans l'année ? C'est impossible. Et donc, 300 dossiers par juge d'instruction, ça donne 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans. Sans être jugé. Et cela est tout simplement scandaleux. Et nous sommes solidaires de l'Union des magistrats du Sénégal. Un magistrat qui fait le travail de 3 magistrats, c'est scandaleux. Il faut qu'on prenne l'argent de ce pays pour améliorer la situation des prisonniers sénégalais. Améliorer la situation des prisonniers sénégalais. Améliorer la situation des prisonniers sénégalais, c'est améliorer aussi la situation des agents pénitentiaires qui ont énormément souffert pendant cette période de pandémie. Eux aussi, ils étaient confinés et emprisonnés en prison. Parce que pour protéger les prisonniers, on leur demandait de ne pas rentrer chez eux. A la limite, nous pouvons comprendre cela. Mais ce qui est scandaleux, c'est que ces agents pénitentiaires donnent la dépense chez eux et il y a une dépense supplémentaire qui n'est pas de leur fait parce qu'ils mangent et vivent en prison. Et donc, il faut qu'ils sortent de l'argent, leur propre argent, pour pouvoir se prendre en charge. Ces 1 000 milliards-là, les agents pénitentiaires devaient en avoir une part. Les prisonniers devraient en avoir une part. Donc, améliorer la situation des prisonniers, c'est aussi améliorer la situation des agents pénitentiaires. Et nous lançons d'ailleurs un appel aux agents pénitentiaires pour leur dire que les prisonniers ne sont pas vos ennemis. Bien au contraire, vous, agents pénitentiaires, et vous, prisonniers, vous avez un même adversaire, vous avez un même ennemi. C'est celui qui, au lieu de prendre l'argent de ce pays, de le mettre au service des filles et fils de ce pays, ne se prive de rien. Ne se prive pas d'un haut conseil des collectivités territoriales, ne se prive pas d'un conseil économique, social et environnemental, ne se prive pas d'une commission nationale de dialogue des territoires, ne se prive pas de 8 milliards de fonds politiques par an pour la présidence, ne se prive pas de 500 millions de fonds politiques pour l'Assemblée nationale par an, ne se prive pas de 500 millions de fonds politiques par an pour le HCT. Et la liste est longue, très très longue. Et cela est tout simplement scandaleux. Donc vous avez le même ennemi, les agents pénitentiaires, n'utilisez pas les prisonniers comme des punching balls. N'utilisez pas les prisonniers pour satisfaire votre frustration. Vous n'avez pas besoin d'être inutilement violent. La violence, vous ne devez l'exercer que dans des cas bien déterminés. Donc pas d'excès de zèle. Parce qu'encore une fois, vous avez le même ennemi. Et donc, c'était cela l'objet de notre conférence de presse. Interpellez aussi les parents de prisonniers. Oui, parce que vous avez une responsabilité dans cela. Quand cela se passe dans un pays, quand vous avez des parents dans les prisons, vous ne pouvez pas vous taire et ne rien faire quand les prisonniers sont traités ainsi, quand nos frères et soeurs, nos parents sont traités ainsi, ainsi, quand nos compatriotes sont traités ainsi. Vous ne pouvez pas vous taire et ne rien faire. Nous interpellons aussi tous les démocrates, tous les progressistes de ce pays. Parce que c'est difficile de vivre jusqu'à mourir sans connaître la prison. On connaît la prison soit directement parce qu'on a été arrêté. On connaît la prison soit parce qu'on a un parent qui a été emprisonné. On connaît la prison soit parce qu'on a un ami ou un voisin qui a été emprisonné. Je crois que c'est quasiment impossible d'être Sénégalais sans avoir connu la prison de manière directe ou de manière indirecte. Soit parce qu'on a été emprisonné, soit parce qu'on a un parent qui a été emprisonné, soit parce qu'on a un ami, un voisin qui a été emprisonné. Et donc la prison, comme l'hôpital, comme peut-être le cimetière, c'est quasiment un lieu que nous fréquentons, que nous allons fréquenter de manière directe ou indirecte durant notre vie, qu'elle soit longue ou courte. Et donc nous ne pouvons pas laisser faire cela. C'est tout simplement scandaleux. Et dans les jours, semaines à venir, comme nous avons pu le faire sur d'autres questions, comme nous avons pu le faire sur la même problématique des prisons, en organisant des marches, en voyant ce qu'on pouvait faire pour sensibiliser l'opinion, pour surtout interpeller l'État. Oui, dans les jours et semaines à venir, nous ne manquerons pas de voir ce qu'on peut faire pour améliorer le sort de nos compatriotes détenus.